Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Parce que ça me saoule Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci Au moins il est pas Au moins il n'est pas l'air mauvais joueur C'est déjà ça Enfin il est pas mauvais joueur surtout parce qu'il gagne hein Méfions-nous Parce qu'il suffit que je reprenne l'avantage Vous savez l'arrache à Mondwich c'est certain Hop là Mais d'où ça rentre pas ? D'où ça ne rentre pas ? Mais d'où ça ne rentre pas ? Vraie question D'où ça ne rentre pas ? J'y étais doucement J'ai pris l'angle qu'il fallait C'est peut-être un peu trop serré sur le coup là Parce que je suis en train de réaliser comment elle est partie de la balle Mais d'où ça ne rentre pas ? Si en plus j'ai pas de chance Mais non mais ! Ah mais c'est quoi ce 1v1 de la malchance quoi ? Je l'arrête mais la met quand même Là il est truc de ouf ouais je suis d'accord Trop confiant le Phoenix Trop confiant Trop confiant sur son but curé Et c'est moi qui aurais du marquer quand même Le sport est injuste mon cher Thierry Alors que Phoenix avait un but qui n'est pas rentré A l'arrivée c'est sur un arrêt raté Mais non mais deux arrêts ratés Deux arrêts ratés à sa rente Non mais injustice Je suis outré injustice mon cher Thierry Je demande à voir l'arbitre Il y a injustice Pas de cadeau le jeu Allez celui là on va se concentrer pour le mettre correctement Et même ça j'arrive pas Mon dieu Phoenix qu'est-ce que tu es rouillé C'est même plus de la rouille à ce niveau là mon pauvre T'as chopé Parkinson Oh là Ah merci au moins j'ai un semblant que je n'avais rien qui restait Ah vous me direz si on remonte un 5-0 après Ça ne peut être que tout Ça ne peut être que d'autant plus épique C'est quelque chose que je peux faire d'ailleurs Par contre lui il me dévie mais Ça ne va pas dans la cage par contre lui Mais ah je la touche pas Bon Il faut jouer vite il faut jouer bien C'est ça le problème C'est qu'il faut jouer vite et bien Et je joue vite et mal Je joue vite et mal Je joue vite et mal devant son but Je ne suis pas décisif je ne suis pas incisif je ne suis pas inquiétant Et là tu t'es loupé mon pote tu vas la payer Ah si tu la payes celle là Ah je suis désolé tu la payes Il y a un limite Il y a des limites quand même à avoir de la malchance Lol Ah bah écoute J'ai mis 3 buts contre mon camp dans ce match Il n'y a pas de raison que toi aussi tu es en mettant en essayant de l'arrêter Attends T'es donnant donnant mon pote Voilà D'ailleurs t'es pas mon pote Je t'aime pas T'aurais été mon pote si je gagnais Mais là t'es pas mon pote parce que je paie Voilà t'es encore moins mon pote après ça D'accord Je me mange du le branler c'est surtout doux Oh mon dieu La rouille d'un phoenix quoi Si c'est pas cruel Oh Bon moi j'aurais sauvé l'honneur en mettant un but Ouais il la touche d'accord C'est pas mal Non tu croyais quoi ? Tu croyais que t'allais te faire un auto-centre comme ça sans que je réagisse ? Mais voyons J'ai quand même 5 buts à remonter c'est pas de la tarte hein On y croit quand même on y croit jusqu'au bout hein Vous savez Rocket League c'est comme le hockey Tout peut arriver Oh ! Il s'est loupé Et tu payes ! De loupé tu payes mon pote Sauf que je mets des buts que sur des loupés de sa part Et le problème si je ne me crée pas mes occasions par moi même hein Pas comme vous me direz il s'est loupé à cause de moi mais... Tu t'es loupé mon pote tu payes c'est tout Tu vois pas pourquoi moi je payerais et pas les autres Voilà justice Justice Mais mine de rien on remonte hein Il nous manque que 3 buts à remonter Mine de rien je dis ça je dis rien Mais peut-être Peut-être Allons nous faire un miracle Allons nous refaire une remontée incroyable Je ne sais pas Je ne sais pas Une minute tout est faisable Tout est faisable en une minute Il nous a bien mis 3 buts en une minute tout à l'heure Pourquoi pas nous ? Pourquoi pas nous je vous le demande ? Ah il est bien joué Il a bien apparaît l'éventualité là Que je reprenne ce tir Hop là Allez il va en pousse Allez il va en pote Ah non elle y va pas Oh joli ! Ça c'est du bel arrêt ça Je ne peux qu'applaudir Je ne peux qu'applaudir Je lui ai dit quel arrêt d'ailleurs Je ne peux qu'applaudir ce geste technique Oh il s'est loupé Et il paye cash 6 à 4 mine de rien la remontée se fait hein Mais 25 secondes si je mets 30 secondes encore à mettre un but On peut racher le nul pour avoir les prolongations On peut On peut on peut j'y crois moi personne J'y crois Ah le bâtard Ah le bâtard il m'a fait un engagement dégueulasse en retard Et bah non ! Il a vu de la reine qu'est-ce que tu l'as fait ? Tout l'engagement Utsukushi qui m'a trompé n'a pas été suffisant Oh ! Alors là par contre ça a été suffisant j'ai pas assez de boost pour remonter Et il prend tout son temps pour la mettre Bon ! On a fait beaucoup d'erreurs On a joué aussi de malchance dans ce 1v1 En tout cas bien joué à lui Ouais bien joué franchement là à 3 secondes je reviens pas Je veux bien y croire mais là à 3 secondes mettre 3 buts A moins de mettre des buts d'engagement Non très bien joué là bien joué ses engagements Le dernier... Ah les dernières minutes bien joué bien joué Bien joué à lui Bien joué à lui mais sauf que non attendons C'est un pote moi j'ai une méchante défaite Ah et voilà ce genre de caisse Je ne peux pas les ouvrir Parce que soit disant j'ai pas d'acheter des clés avec des vrais sous Ça va au moins je garde mon niveau Ben écoutez qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On a perdu on a perdu Ce sont des choses qui arrivent. Donc pour l'instant, on se mange un joli 0 sur 10. C'est moche, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Allez, allez, on va en 2v2, je suis sûr que ça ira mieux, parce que vu le rang que je me tape, ça ne peut pas être pire, je pense. J'aurais jamais dû dire ça, parce que maintenant, ça va être pire. Bon, on verra tout ça, tout de suite. Enfin, tout de suite, pour vous, parce que moi, je vais attendre à temps qu'il trouve un match. Mais pour vous, ellipse de folie. Heureux ! Et donc, on se retrouve en compagnie dans notre équipe de qui ? De Lens, non, de Omar RF, d'accord. Et en face, nous allons jouer contre Lens77 et Omiya. C'est pas pourquoi je ne cite pas le nombre de certains. Mais il y en a un en tout cas qui a compris que sa vie, ça se passait au cage. Et what the fuck, il ne joue pas. Les mecs ne bougent pas. J'ai pas tout compris, là. Regardez, Lens n'a pas bronché. Et Omiya qui était juste devant moi, non plus. Du coup, ça nous a donné un but extrêmement facile. Bon. Bon, bon, bon. Et là, ils décident à bouger. Est-ce qu'ils ont eu un lag en début de partie ? Je ne sais pas. Ça m'en a tout l'air. Vous savez, les mecs sont sur la même console ou en coop. Là, ils sont en vocal et tout. Et ils nous méprisent, mais je lui le force. C'est pas mal, petit. Pas mal. Malheureusement, ce n'était pas cadré. Je dis ça comme si, vous savez, j'étais un énorme vétéran. Un joueur reconnu de tous. Alors qu'en fait, je viens de m'en manger 7-4 dans la bouche. Il n'y a même pas deux minutes. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire comme ça. Dégage. Magnifique soin. Belle passe. Amuré sur le taxi technique, mes chers Thierry. Tout à fait. Un centre donné au cordon entre les deux adversaires. Et Phoenix, bien qu'en arrivant dans la foulée, a su faire léger ce qu'il fallait afin de rentrer ses ballons au fond du filet. Très bonne analyse, mes chers Thierry. Je vous remercie, mes chers Thierry. Prenez attention à l'approche de ses adversaires qui semblent décider à réjouir l'écart. Heureusement, Phoenix veille au cage. Et son coéquipier du jour, Omar RF, est venu le soutenir. Oh mon dieu, quel sauvetage miraculeux de la part de Phoenix. Qui comptait en plus comme un arrêt. Très bon sauvetage de la part de Phoenix, mes chers Thierry. Tout à fait, mes chers Thierry. Si Phoenix n'était pas présent en cage, le score aurait été tout autre à l'heure où nous parlons. C'est sûr que l'arrêt était compliqué, là. Oh, il s'est loupé. Je savais ce qu'il voulait faire. C'est pour ça que je restais immobile. Prêt à faire une petite marche arrière un peu brutale. Oh là, non ! Oh, GG ! GG. Si on n'encaisse pas de but, ça sera très bien. Je ne dis pas non à un non-encaissement de but. Ça ferait un point bonus. Et du coup, ça serait très bien pour la notation finale vu qu'on a perdu le 1v1. Pardonne-moi mon pote, mais j'ai voyé une bonne opportunité. C'est pas cadré, mais c'était presque cadré. C'est cadré, ça part. C'est cadré, vous dis-je. C'est cadré, vous dis-je. Voilà ! 3-0 ! Est-ce que nous pouvons provoquer le rashkit chez ces messieurs ? Pensez-vous. Tirez, tirez, votre avis. Il n'y a que 3-0 à 3 minutes 10 de la fin du match. En estimant qu'ils peuvent mettre encore un but par minute pour revenir ne serait-ce qu'à égalité, je ne pense pas qu'ils feront un rashkit tout de suite. Tout à fait, mon cher Thierry, tout est possible de Rocket League et ça, tout bon joueur le sait. Donc je ne pense pas qu'un rashkit soit envisageable, à moins que ce ne soit des kikou noob et des kikou luminati. Bien sûr. Merci, mon cher Thierry Thierry, pour cette analyse. Oh, c'était pas mal, ça. Dommage que je n'ai pas lu dans ce qu'il voulait faire. C'était une jolie passe. Oh, non, navré. Oh ! Tu m'as fait peur, bonhomme, là. Là, bonhomme, je dois t'avouer que tu m'as fait une grosse peur. Je veux que tu allais mettre un but contre ton camp. Je veux que tu allais prendre exemple sur moi, alors que je ne suis pas un exemple, je te le rappelle. Si tu prends un exemple moins 20, bien sûr, hein. Bon, là, par contre, j'ai fait une... Enfin, je voulais faire un tir, mais ça faisait une belle passe, du coup, comme c'était pas cadré. J'essaie de revenir au cage à chaque fois... Euh... En français. J'essaie de revenir au cage à chaque fois assez rapidement. Ah, purée ! Il l'a mis, et ça, c'est de ma faute. Je n'ai pas été assez téméraire sur l'arrêt. Ah, du coup, tant pis pour le point bonus. En plus, je fais... Non, je fais le bon geste, mais je suis pas sur votre trajectoire. Très beau tirerie, mon cher Thierry, The Lens, qui permet de réduire l'écart. Tout à fait, mon cher Thierry. Est-ce que, à votre avis, votre théorie de un but par minute pour revenir au score va s'exécuter pour cette équipe ? Je n'en sais rien, mais il ne vaudrait mieux pas pour Phoenix, qui est simplement en train de se remettre en jambes sur ce jeu. Qui serait un coup dur pour lui. Je ne pense pas qu'il puisse gérer cette pression. Tout à fait, mon cher Thierry. Vous avez sans doute raison. Psychologiquement parlant, je crois qu'il ne puisse pas gérer une pression de retour au score de ses adversaires. Oh, ça ne me rende pas, ça. Euh... C'est un peu le fouillis, là. Bon, purée, j'ai plus de boost. Ah, mais... Je manque toujours de boost à des moments cruciaux. Pfff... Non ! Oh, c'est vrai, je vais reculer, mon cher Thierry ! Incroyable rire, mon cher Thierry ! Le fichier Phoenix, un des deux secondes sous sa ligne, alors que lorsqu'il y aura un début encore, ce qui est venu par ses adversaires. Très bel arrêt, mon cher Thierry, de Phoenix, à défaut de le voir efficace de manière offensive. Tout à fait, mon cher Thierry. Quel arrêt qui restera, bien sûr, gravé dans les annales de Road to MLG ? Oh, l'arrêt, mon dieu. Oh, mon dieu, c'est l'arrêt. Je ne pensais pas capable de le sortir, celui-là. Oh, mon dieu, mon cher Thierry, qui est le tir et qui manque de peu la lucarne. Le ballon qui vient mourir sur l'équerre de la cage. Oh, attention, c'est une tentative qui meurt sur le poteau. D'ici demain, aujourd'hui, Phoenix fait preuve d'une certaine malécheance et aussi d'un manque de réussite qui n'est pas dans ses habitudes. Tout à fait, mon cher Thierry. C'est bien dommage, car vu le nombre de ratés et de nombreux qui ont fini par mourir sur le montant, on peut estimer que le score serait beaucoup plus violent. Aussi violent que ses tentatives d'arrêt que Phoenix vient juste de louper, alors que pourtant, il était sur la bonne trajectoire de la balle, mais il l'a dévié un chouïa trop tard. Tout à fait, mes chers Thierry, c'est bien dommage, et du coup, ils reviennent seulement à un but de légalisation. Est-ce qu'ils vont faire l'espoir de revenir au score ? Je ne sais pas. Attention ! Et Omar, qui semble avoir des difficultés de connexion, ou alors, fait-il tout simplement preuve d'une certaine mauvaise foi ? On ne sait rien. En attendant, il laisse malheureusement Phoenix seul face à deux adversaires, et pour l'instant, Phoenix est en train de gérer plus ou moins défensivement. Oh mon Dieu, quel foutage miraculeux, mes chers Thierry ! C'est le troisième en un seul match ! Incroyable, mes chers Thierry ! Tout à fait, mes chers Thierry ! Phoenix fait preuve d'une rigueur défensive ! Oh mon Dieu, le rage quitte d'Omar alors que le match était presque gagné ! Mais Phoenix fait essayer de l'expoir de mettre un but alors qu'il est en 1v2 ! Oh mon Dieu, mon chers Thierry ! Non, malheureusement, mais il aura très bien conservé le score. Tout à fait, mes chers Thierry ! Ce rage quitte d'Omar est absolument incompréhensible alors qu'ils avaient quand même l'avantage au score. A-t-il été contraint de quitter, ou sa connexion a-t-elle connu des déficiences ? Je ne sais rien, mes chers Thierry, en tout cas, Phoenix a très bien géré la défense durant 30 secondes en 2v1, comme quoi son expérience de MLG ne lui est pas partie avec ses sessions à répéter de Overwatch. Merci, Omar, au passage, de m'avoir laissé et délaissé. C'est absolument dégueulasse, sachant que tu n'as glandé quasiment pas une en défense, autant le dire. C'est moi qui ai fait tous les arrêts, même si certains d'entre eux étaient ratés. Merci de m'avoir laissé, hein, j'aurais très bien pu perdre, mais c'est bon, écoute. Mais bon, vous savez me dire, c'est le défaut des bas niveaux et des bas ranquettes, hein. On tombe souvent sur des kikou qui rage quitte tout le temps. C'est pas grave, on a gagné, c'est essentiel, on assure les 3 points, même les 3,5 points, parce que je suis le meilleur joueur. Bon, et du coup, on va chercher un petit Rumble, non, pas un panier, un petit Rumble. Et on se retrouve tout de suite après cette petite ellipse de folie. En tout cas, déçu, déçu de Omar, du coup. Déçu, ouais, choqué et déçu, en fait. Choqué dans le sens parce qu'on était en train de gagner, il nous restait 30 secondes à tenir à 3-2, ils avaient juste un but à... En plus, c'était un but pas pour gagner, mais un but pour égaliser. Mais bon. Il est déçu aussi parce que, ouais. Non, juste, non. Il était nul. Cherchez pas. Et ouais, il semblerait que nous soyons tombés directement dans un Rumble entier. Ah oui, il semblerait. Écoutez, tant mieux. En plus, sur un terrain plutôt sympathique. Cool. Sur un terrain plutôt sympathique, en plus, je suis tombé avec deux camions. Alors, il faut tout vous dire, je n'ai pas du tout essayé ce terrain. Je n'ai pas du tout joué sur ce terrain. Ce que je sais, c'est qu'il fait froid. Et bien sûr, c'est du Rumble, et je vous le rappelle, le Rumble, c'est des... Comment ça s'appelle ? Ah. C'est du Rocket League, mais avec des bonus. Est-ce que j'ai cadré mon tir ? Non, malheureusement. Bon, là, le mec m'a emballé mon boost, c'est pas grave. Souvenez-vous, mes amis, de El Poder de la Ventusa. Tantantarei. El Poder de la Ventusa est inégalable. Oh, le pouvoir des épines aussi, il est pas mal. C'est ché. Ah, il y en a un chez eux qui a... Ah non, c'est pas le bouton. Voilà. Il y en a un chez eux qui a rejoint la partie, parce que plus tard, ils étaient avec une CPU. Une CPU. Une AI, plutôt. Voilà. Et je voulais dire un truc et j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Oh, ça ne rentre pas, ça. Mais j'accompagne pour la forme. Oh, il s'est loupé. C'est pour moi. Hop là. Oh. Oh là, attention. On va mettre notre force, ça. Peut-être est d'issuader, de faire quoi que ce soit. Peut-être de m'approcher, parce que si quelqu'un me touche là, dans l'état actuel où je suis, ça l'explose. Ça l'explose, ça l'explose. Je ne touche personne, je ne touche pas le ballon non plus, parce que j'ai peur de ne pas le cadrer, en fait. Et comme ça tire ultra fort. Ah ! J'aurais su qu'il l'aurait rejelé, j'aurais pas essayé de tenter de la prendre aérien. El poder de la Ventusa. Allons-nous réussir à mettre un but, grâce au... El poder de la Ventusa. El poder de la Ventusa. Ah ! Elle a pas tiré assez ! Elle a pas tiré assez, et quelqu'un a corrompu. El poder de la Ventusa. Qui est-ce donc ? Que je me venge. Ça va plus faire un but. Il va dire que ça va plus faire un but. Je vais me venger, voilà. Je me venge quand même. Oh là là. Ouais, fuyez. Le mec, il a pas bougé, tu sais. Il m'a vu avec la force, il me dit, oh putain. Ah ! Ça rend les trajectoires de ce ballon complètement imprévisible. Non ! Bien joué, petit. Très beau sauveteuge. Oh, j'ai pu faire des épines. Je vais boire des épines ! Cassez-vous ! Ah bah c'est vraiment. Mais non ! Espèce de bruté ! Purée, il m'a retiré le ballon alors que j'étais en train d'essayer de le choper avec mes épines. Je l'ai ! Ouais, mais j'ai pu les épines très longtemps. Alors du coup, on le balance ! Ah là. Je suis loin d'être le meilleur joueur. Oh, je suis même le plus nul. On gagne un zéro, c'est déjà ça. Touche-toi à toi. Je mets le pouvoir de l'aimantation. Non, tu me touches pas, toi. Ah, purée, c'est le mec qui m'a explosé. C'est même pas le mec qui était monté, quoi. Euh, il est monté. On surforce. Non ! Genre, le mec, il y croit pas. Oh putain, j'ai mis au but. Non ! Oh oui, quoi que j'avoue que, ouais. C'est pas comme, hein, ce but, hein. Bon. Ben, ben, ben. 1-1, me direz-vous, mais le match est plus ou moins serré, hein. Le match est serré. Oh, l'insertitude du grappin. Entre deux tornades. Hop là, le grappin. Ah. Salut. Bien, mais j'ai serré, autant vous dire que ce match, pour ne pas dire qu'il est soporifique, est pour le moins très intéressant d'un point de vue du jeu. Ouah, pourquoi vous me faites balader comme ça, les mecs ? Ouah, et rien le kick. Il a servi absolument à rien, mais bon. Le grappin, en fait, à moins de le prendre très près le ballon, on peut pas prévoir à l'avance où le ballon va aller, parce que tout le monde peut y toucher entre-temps. Oh oui, bien joué ça. Il l'aurait pas fait, on aurait pris un deuxième but, et là, c'était moche. Là, c'était moche. Allez, encore 7 secondes avant d'autres nouveaux petits bonus. Mais ça nous exclut pas de mettre des buts normaux, hein. S'assurez-vous. Oulala, j'avais le pouvoir des épines, en plus. J'aurais pu essayer de la prendre. Mais je l'ai vu trop tard, que j'avais le pouvoir de l'épine. Ouais, voilà, dégage-la. Oh, puri, il m'a explosé alors que j'avais les épines. Super. Du coup, j'ai perdu le bonus. Mais qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Il m'empêche de revenir au cage. C'est pas beau, ça, mon pote ? C'est pas beau, c'est pas beau. Là, j'ai du mal à avoir du boost. Dégage-toi. J'ai eu besoin de boost. I need boost. Oh ! Qu'est-ce qu'il me fait, là ? Je ne l'ai pas vu venir, celle-là, malheur, là. Pas du tout. Nanana. À mon tour d'avoir un petit peu d'aimant. Ah, voilà. Quand même. Un peu de boost. Et mon aimant ne me servira à rien. Ah ! Ce tir qui dévie légèrement le ballon, mais qui ne veut pas rentrer, décidément. Offensivement, c'est nul. Offensivement, aujourd'hui, Phoenix est nul. Par contre, défensivement, il fait des miracles. Tu ne sais pas comment. Oh, il y a quelque chose à faire, là. Quelque chose à faire, je le garde défensivement, mais offensivement, il y a quelque chose à faire. Quelque chose à faire offensivement et défensivement avec ce coup de poing. Et non, mon pote. Non ! Purée, non, je n'y crois pas ! J'ai déclenché le coup de poing au bon moment, en plus. Un peu tard, même. Ou alors, mon angle était trop mauvais, je ne sais pas. Mais, ah. Ah, c'est terrible. C'est terrible, ce désistère. C'est fini. Bien joué à eux. Et vous voyez, encore une fois, le meilleur joueur récompensé chez eux, mais pas chez nous. Ah, je me trompe toujours de touche. Bien joué à eux, bien joué à eux. Bien joué à eux. Oh. Merci. Mais je n'aime pas ce chapeau. Oh, regardez-moi ça, je suis le joueur le plus nul de mon équipe. Je crois que ce n'est jamais arrivé dans toute histoire de Road to MLG. Que je sois le plus nul de mon équipe en 3v3. Oh, my goodness. Et je suis l'expert, je suis l'expert. Franchement, je passe pour le mec qui farme juste le jeu sa vie, mais c'est tout. Oh, mon Dieu. Non, je ne remets pas ça, désolé, mon pote. Ce serait avec plaisir, mais non. Pour moi, l'épisode s'arrête ici, mon grand. Bon, par contre, ça va être une note calame, je crois que ça va être la note la plus basse qu'on ait jamais obtenue dans Road to MLG, c'est abusé. Bon, mes amis. Calamité, aujourd'hui. En 1v1, on s'est fait défoncer comme ce n'est pas permis. Et pourtant, l'espoir est en train de renaître, quelque part. Vu que j'arrivais quand même à mettre des buts, mais ce n'était pas sur des occasions que je me créais, mais plutôt sur des erreurs de sa part. Je l'admets, je n'ai vu aucun talent dans le 1v1. J'ai dû peut-être mettre un but en me créant mon occasion moi-même et encore. Dans le 2v2, oui, si, dans le 2v2, je me suis mieux débrouillé, même si offensivement, si j'aurais été plus incisif et plus tranchant, le score aurait été plus sévère. Mais, 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 dans le 2v2, même si je n'ai pas été assez décisif offensivement, je pense que défensivement et surtout à la cage, j'ai été, par irréprochable ni bon, mais on va dire que j'ai été décisif, tout simplement. J'ai été décisif dans les cages, tout simplement. Puisque si je n'avais pas fait quelques sauvetages miraculeux, j'en ai fait 3 en tout dans ce match, ça aurait été, ça aurait été la défaite, tout simplement. Tout simplement et tout bêtement. Et dans le 3v3, bah écoutez, que voulez-vous, j'ai fait aussi preuve de malchance en jouant mon coup de poing. J'ai quasiment pas touché un ballon, j'ai tourné en rond quasiment tout le temps. Et le peu de ballons que je touchais, malheureusement, je n'étais pas décisif. J'ai même pas réussi à cadrer un ballon, donc, match tout pourri pour le 3v3. Je l'admets, je l'assume, j'ai été nul. Mais bon, maintenant qu'il n'y a plus l'event overwatch, je vais pouvoir me dérouiller, puisque je vais me remettre à fond, à fond, entre guillemets, dans le jeu. Je vais pas passer non plus mes journées à ça, mais voilà, je vais consacrer la majeure partie de mon temps de jeu à Rocket League, de mon jeu hors ligne, c'est-à-dire sans que vous me voyez YouTube. Et logiquement, je devrais vite récupérer mon niveau, mais là, c'est vrai que, franchement, je m'impressionne moi-même par ma nullité. Qu'en pense Thierry, Thierry ? Eh bien, écoutez, mon cher Phénix, et entre nous, mon cher compère Thierry, il est vrai qu'aujourd'hui, Phénix n'a pas brillé par ses offensives et son incisivité en attaque. Tout à fait, mon cher Thierry, cependant, nous pouvons saluer le fait qu'il était beaucoup plus en réussite au cage dans le 2v2, qui lui a permis, à 30 secondes de la fin, je vous le rappelle, de conserver le maigre avantage d'un but pour obtenir les 3 points de la victoire. Tout à fait, mon cher Thierry, puisque nous le rappelons, Omar a quitté le match à 37 secondes de la fin, et donc Phénix a dû assumer seule la charge de la défense de sa propre surface et de sa propre cage, ainsi que les autres contre-offensives. D'ailleurs, Phénix est un peu sévère avec lui-même, car soulignons-le quand même, il a tout de même, je le rappelle, failli marquer par deux fois un but alors qu'il était en infériorité numérique. C'est vrai, mon cher Thierry, mais comme il l'a souligné lui-même, il n'a pas été du tout décisif. La preuve en est avec ces deux tirs qu'il a exécutés en infériorité numérique, qui étaient tout simplement ou non cadrés ou sur le montant de la cage. Tout à fait, mon cher Thierry, et pour ce qui est du 3v3, malheureusement, on ne peut dire qu'une chose, c'est que Phénix a mal géré ses placements, et en plus d'avoir mal géré ses placements, n'a pas joué assez aérien, ne serait-ce que dans tous les matchs, mais a aussi très mal géré les bonus qui lui ont été donnés. Tout à fait, mon cher Thierry. Eh bien, c'est tout pour nos analyses, mes chers Phénix. Nous vous retrouvons très prochainement pour un nouveau Reto MLG. Sur ce, nous prendrons nos congés. Très bien, Thierry Thierry, merci pour votre analyse. Bon, eh bien, à nous aussi de nous laisser, mes chers MLG. En tout cas, j'espère que l'épisode vous aura quand même plu, même si, au final, nous aurons eu une note misérable. D'ailleurs, on n'a pas calculé la note. On n'a pas calculé la note, donc. On va la calculer, tout simplement. Ce n'est pas dur, je pense. Je pense que c'est... Oui, non, c'est 3,5 sur 10. 3,5 sur 10, c'est qu'il y a la miteux. 3,5 sur 10, pour la bonne raison qu'on a perdu le 1v1 et il n'y a pas de demi-point du meilleur joueur. On a gagné le 2v2, donc c'est là qu'on prend nos 3 points et le demi-point du meilleur joueur, étant donné qu'Omar a quitté, donc c'est forcément nous le meilleur joueur. Et dans le 3v3, j'ai été et le joueur le plus nul, et en plus, on a perdu le match et on ne l'a pas perdu en prelocation. Donc, 3,5 sur 10, note calamiteuse. Mais je vous promets de faire mieux au prochain Round 2 MLG. En tout cas, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, partager la vidéo autour de vous et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Sur ce, je vous laisse, c'était Phoenix Evan. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501